Depuis l'automne dernier, deux talus se sont effondrés de cette falaise. Du sable s'est alors retrouvé dans le bassin de rétention d'eau potable, ce qui a forcé un avis d'ébullition pendant quelques semaines. L'eau devient embrouillée. On doit demander aux gens de la faire brouillir pendant cinq minutes. Ça, c'est l'impact mineur. L'impact potentiel que ça pourrait avoir, bien, c'est carrément que notre source, je vais dire, se tarisse ou s'éteigne si jamais elle était enterrée par ces glissements de terrain-là. Depuis ce temps, les employés municipaux ont découvert deux sites où des arbres ont été coupés illégalement et laissés sur place sur les terrains de la ville. Est-ce que cette coupe d'arbres, avec les racines qui tient la côte, puis on sait qu'on est sur un terrain très sablonneux, est-ce que c'est en lien avec les deux décrochages qu'on a eus? Bon, enfin, c'est en analyse présentement. Plus de 30 000 $ seront nécessaires pour remplacer les arbres abattus pour protéger la prise d'eau potable. Toutes les possibilités sont maintenant évaluées, y compris les plus onéreuses. Est-ce que ça sera une usine d'eau qui sera nécessaire? J'espère que non, parce que là, on parle entre 5 et 7, 8 millions de dollars. Si d'autres décrochages devaient survenir et fragiliser l'accès à l'eau potable, ce serait catastrophique selon la Ville. On parle de services incendies, on parle des écoles, on parle des résidences, on parle du CLSC, on parle des résidences aux personnes âgées, on parle de tous les services aux 100 ans. Chaque Forestville-Ois utilise l'eau à tous les jours. Les élus ne veulent pas que ces événements se reproduisent. Le dossier a donc été remis entre autres à la Sûreté du Québec pour tenter de trouver des coupables. André Normandeau, TVA Nouvelles, Forestville. Les élus de la Sûreté du Québec